C'est la suite et la seconde, troisième partie des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch. Et maintenant on reste au Mans, nous sommes partis à la rencontre de Nevi, elle est streameuse et elle co-organise l'événement qui aura lieu du 4 au 6 octobre qui s'appelle Etacose. Avec plus de 80 personnes qui vont animer durant ces trois jours, on est allé la voir pour découvrir cet événement qui sera dispo uniquement sur Twitch. Regardez. Salut Nevi, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, on est chez toi, devant ton setup là. Oui, exactement. Où tu streams et on va parler de ton activité de streameuse. Mais si je suis là, c'est pour parler de l'événement caritatif Etacose, un événement Twitch qui existe depuis 2021, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord on va parler un peu comment tu es arrivé à ce niveau-là de Twitchuse, de streameuse, de ton activité sur Internet. Comment tu as découvert Twitch déjà ? Je suis née un peu avec Internet, donc j'ai toujours été fascinée par… avant Twitch, c'était YouTube. Et en fait, pas mal des YouTubers que je suivais s'étaient mis au streaming sur Twitch et je ne connaissais pas du tout et j'ai voulu suivre un petit peu ce qu'ils faisaient. Et ça m'a donné envie de faire pareil au fur et à mesure que je regardais leurs vidéos, leurs streams, tout ça. Tu t'es dit, tiens, ici moi je le faisais aussi. Oui, c'est ça, exactement. À quelle année à peu près tu as commencé à faire du stream ? J'ai commencé en 2021, justement. Tu te rappelles de ton premier setup ? Quand on commence à streamer où c'est un peu bancal, on met des livres pour que la caméra soit à hauteur. C'était comment le tien ? Déjà, je n'avais qu'un seul écran. Ma soeur m'avait donné son ancien clavier, son ancienne souris, parce que c'est aussi une gameuse comme moi. J'avais une caméra un petit peu moins qualitative que ce que j'ai là, je n'avais pas un micro très performant non plus. J'avais vraiment du basique de chez basique. Pareil, je n'avais pas de trépieds, comme tu disais, j'avais des petits livres pour maintenir la caméra. On commence à un moment donné quelque part. Oui, voilà, c'est ça. Je n'avais pas d'éclairage, rien. Donc, tu streams du Elden Ring, un des jeux les plus compliqués qu'on peut trouver. Ah là là, je ne sais pas si c'est le jeu le plus compliqué, mais il est compliqué. Le plus dur peut-être ? Pour moi, je crois que c'est un des jeux les plus durs. C'est un From Software, donc c'est vraiment dans la culture du studio, des développeurs, d'être très compliqué. C'est un jeu très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur ta chaîne ? Des jeux solo avec les deux, je l'ai dit, Life is Strange, Elden Ring, des émissions, des réacts. Il y a autre chose qu'on peut découvrir ? Il y a des jeux multi aussi. Je joue en ligne avec des amis. Je peux faire du Val Orange, du Baldur's Gate 3 en ce moment. Ok, tu t'es lancée dedans. C'est quand même des centaines d'heures de jeux. Oui, c'est un jeu qui n'en finit pas. C'est des dialogues à chaque fois nouveaux. Il y a des mises à jour tout le temps. C'est trop bien. J'aime beaucoup ce jeu. Est-ce que tu as fait des rencontres grâce à Twitch, grâce au stream ? Même si c'est que digital ou même des rencontres digitales qui deviennent des rencontres physiques. Ça t'est déjà arrivé ? Plein, plein. En fait, j'ai plein de rencontres qui étaient au début de digital. Certaines sont devenues réelles. J'ai rencontré des gens, celles avec qui j'organisais des tacos. Au début, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vus. Puis, il y a eu un moment où on s'est rencontrés. Elle vit sur Paris. Il y a eu des événements. Il y a des événements qui rassemblent aussi pas mal. Les communautés de Twitch et la TwitchCon. Il y a plein de choses. Quand on se sent suffisamment en confiance, on part à rencontrer des gens qu'on connaît depuis un moment. Il y a eu aussi l'événement Spidon auquel j'ai participé, qui m'a valu des semaines et des semaines après. Pas de dépression, mais j'étais très triste de ne pas retrouver les gens avec qui j'avais passé l'événement. On rencontre plein de gens au travers d'Internet grâce à des événements qui rassemblent aussi. C'est formidable. J'ai adoré. Alors, Spidon, pour vous situer, c'est un événement où ça réunit beaucoup de joueurs et des pros qui doivent faire des niveaux, des jeux les plus rapidement possibles. C'est temps bien que tu parles aussi de ta cause. Donc, ça permet de réunir des fonds par rapport aussi, réagir par rapport aux violences sexistes, sexuelles envers les femmes. Cette association, c'est venu comment sur le tapis ? Comment ça a été créé ? Quel était le déclic ? En fait, je ne suis pas la créatrice de l'événement. C'est Lixi Viacio, une amie streameuse qui a lancé son événement toute seule au début en 2021. D'accord. Elle a fait vraiment ça toute seule avec ses petites mains. Dans son coin. Dans son coin, vraiment. En fait, ça n'existe pas à l'époque, ça n'existait pas, ou en tout cas à ma connaissance, ça n'existait pas les événements caritatifs qui luttaient contre les VSS. Et elle s'est dit, pourquoi pas moi, je vais faire mon truc. Je venais de commencer sur Twitch et je venais de découvrir l'événement. Donc, je me suis dit, mais c'est trop bien parce que c'est aligné avec les valeurs aussi que j'ai. Bien sûr. C'était cette lutte-là et la fin des violences sexistes et sexuelles. Donc, je lui ai dit, tu ne veux pas devenir ma copine ? Je t'aide pour une prochaine émission. Et elle m'a dit, si, grave. Et en fait, elle est venue me voir pour la deuxième édition, donc l'édition de 2022. Et elle m'a dit, j'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que tu ne serais pas partante pour m'aider ? J'ai dit oui tout de suite. Et depuis, on a fait un... Chaque année, on fait des grands sauts qui n'ont rien à voir avec les années précédentes. Donc, chaque année, c'est comme le The Event. C'est pour une cause différente, c'est ça ? Oui, en fait, c'est la même cause, mais c'est des associations différentes. D'accord, OK. Là où le The Event, c'est des causes un peu plus diversifiées quand même. Nous, on a choisi de rester axé sur les VSS. Et chaque année, les chiffres, les donations, ça explose. Comment on se sent qu'entre 2022 et 2023, on a quasiment doublé les chiffres ? L'équipe à notification par rapport à ça, c'est l'engouement ? Je pense qu'il y a l'engouement. Je pense qu'il y a pas mal eu de communication aussi autour de l'événement. Mais c'est surtout les streamers et les streamuses qui ont aussi beaucoup augmenté en termes de chiffres. Là où en 2021, ils étaient une vingtaine. En 2022, on était 40. Et je crois qu'on était entre 50 et 60 pour la troisième édition. Quelque chose comme ça. Donc, ça a fait 20, 30, 50. Mais bon, il y avait de plus en plus de streameruses, donc de plus en plus de communautés rassemblées. Bien sûr. Beaucoup plus de moyens aussi mobilisés. Du coup, ouais. Mais ça fait... Ça fait du bien, surtout que c'est très récent. Oui. Voilà, ça a moins de 5 ans. Et quand on voit que les chiffres doublent quasiment, en tant que même de streameuses. Ouais, j'ai pleuré. J'ai énormément pleuré. J'ai craqué. Il y a un clip de moi qui craque sur Twitch. Ah, d'accord. En fait, il y a eu ce moment où déjà, on a battu le record. On a dépassé les 42 000 euros et on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Déjà, 42 000 euros, c'est très bien. Oui. Et il restait le dimanche. Et le dimanche, on est monté à 73 000 euros. Et je n'ai pas compris. Vraiment, plein d'émotions, en fait. J'étais très, très heureuse. Alors, j'allais te parler d'un souvenir qui sort du lot. Je pense que c'est celui que tu viens de dire quand tu craques en live. C'est ce souvenir-là qui sort du lot de ces années d'événements où il y en a un en particulier tout de suite qui vire en tête. Je pense que non. Il y a vraiment le clip où je craque. Je me rappelle aussi beaucoup de la cérémonie d'ouverture où on a eu Sarah Durocher, qui est la présidente du planning familial, qui a fait l'ouverture avec nous. Et l'entendre parler, c'est juste incroyable. On boit ses paroles, elle est passionnée, elle est inspirante, elle est vraiment géniale. Et en fait, tout le long, elle m'a envoyé des petits textos sur l'événement pour dire, j'ai vu qu'on avait dépassé tellement de temps. C'est incroyable. Et donc, elle a envoyé plein de messages d'amour. C'était tellement, elle était tellement contente. Oui, ça motive de tout. Ça motive. Est-ce que ça t'a ouvert des portes à toi de gérer, de co-organiser cet événement virtuel ? Non, pas spécialement, j'avoue. Plus des contacts, des amis maintenant ? Plus des contacts, des amis qui deviennent vraiment des proches, des personnes très proches. Des vrais amis. Je pense que j'ai vraiment réussi plus que d'avoir des opportunités avec d'autres personnes ou quoi, vraiment créer des liens en fait. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas échanger. C'est quelque chose que je garderai toujours. En tout cas, je l'espère. Mais oui, c'est plus que des opportunités, ça m'a beaucoup créé des liens en fait. C'est ça le principal. Il y a une cause qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de parler. Mais il y a un gros problème sur Internet et partout, même de tous les âges. Femmes, enfants, hommes, pour tout le monde. Mais beaucoup de femmes malheureusement, c'est le cyberharcèlement ou c'est pire en pire. On l'a vu lors de l'événement de Zerator pour le The Event qui permet de réunir. Ils ont réuni 10 millions d'euros pour différentes associations. On voit que les streameuses sont harcelées tout le temps. J'ai rien dit qu'en 2015, 75% des femmes sont harcelées sur Internet. Et en 2022, plus de 85% des femmes sont harcelées sur Internet. Est-ce que déjà avant qu'on en parle, toi, ça t'arrive, ça t'est déjà arrivé ? Ou alors au contraire, tu as une communauté plutôt bienveillante. Et dès qu'il y en a un qui fait le malin, tout de suite, les autres le déillage. Je sais que moi, j'ai une communauté assez bienveillante. Entre-mais, tout le monde s'entend ou tout le monde fait en sorte de s'entendre, même s'il y a des désaccords parce qu'ils sont surtout là. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont surtout là pour le partage et pour le fun un peu. Après, ils me savent aussi assez politisées, des valeurs très marquées. Et c'est vrai que quand il y en a un qui fait un peu trop le malin, c'est plus moi qui vais dire attention. Il ne va pas se faire bully par les autres parce que je n'ai pas envie de ça. Je ne veux pas de ça. Mais autrement, je pense que je gère plutôt bien en termes de communauté. J'ai une communauté absolument bienveillante et en laquelle je suis extrêmement reconnaissante. Mes streams ne seraient vraiment pas pareils sans eux. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare qu'on vienne me dire que je suis moche ou que je ne suis pas drôle ou que ce n'est pas intéressant ce que je fais. Ça arrive, mais ce n'est pas ce que je retiens du contenu que je fais. Tu n'en as pas eu beaucoup. Non, ça va. J'ai de la chance. Mais c'est parce que je reste une petite streameuse aussi par rapport à d'autres. Je pense que je suis peut-être un petit peu moins exposée. Non, pas que c'est une raison. Non, bien sûr. Ce n'est pas une raison que je donne aux harceleurs d'aller harceler des grosses streameuses, mais je m'estime un peu chanceuse de ne pas être très exposée. Après, je suis assez blindée, donc ça va. Oui, voilà. Comment on pourrait aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué, il y en a beaucoup qui se protègent derrière un écran. Comment on pourrait aujourd'hui éduquer les gens ? Alors, tous les âges, il n'y a pas vraiment d'âge, parce que c'est vraiment tous les âges qui font malheureusement ça. Selon toi, comment on pourrait faire ? En fait, ils ne se rendent pas compte. Je dis que les jeunes, ils ne se rendent pas compte. Je suis qui ? Tout le monde, on va dire. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point, des fois, le cyberharcèlement, ça peut vraiment être... Il suffit qu'il y ait une personne qui soit un peu fragile mentalement ou pas, d'ailleurs, le fait de dire quelque chose qui peut nous rendre mal ou nous rendre triste, ça peut nous faire basculer d'un côté dans lequel personne ne veut être. Et je pense que ces personnes-là se mettent... Il y a une culture de l'empathie qui n'est pas du tout là, en fait. Et c'est des personnes qui ne se rendent même pas compte. Elles étaient à leur place, des personnes qu'elles harcèlent. Ils ne pourraient pas encaisser. Bien sûr, c'est évident. Sûrement pas encaisser, je pense. Dire que c'est important d'en parler et dire que c'est surtout dangereux d'agir comme ils le font, c'est primordial, je pense. Mais ça ne passe pas que sur Twitch, ça passe sur Twitter, Instagram, sur tous les réseaux sociaux en général. Petit commentaire, ça peut tout de suite blesser. Et en plus, ça a un peu un effet boule de neige où si, par exemple, il y a des commentaires full amour qui vont être là, les gens vont suivre le mouvement ou vont essayer de faire un compliment ou ce genre de choses. Là où il y a un mec qui va se permettre de dire une remarque désagréable, tout le monde va le dire, il l'a fait, moi, je peux le faire. Bien sûr, il y en a qui peuvent mal le prendre, ce n'est pas leur situation, comment ils se font psychologiquement. Oui, c'est ça. Donc voilà, on va revenir à ce week-end les 4 au 6 octobre pour soutenir Etat Cause. Cet argent que vous récoltez, ça va directement à ces associations, c'est ça ? Pour les aider, sur quel financement, par exemple, ça aide quoi ? Alors là, pour cette année, en avant-août, en fait, en avant-août, c'est une association qui tient un chat en ligne où les personnes témoignent ou victimes de violences, quelles qu'elles soient, peuvent venir discuter en ligne et en parler à des psychologues, des formateuristes confirmés, tout ça, tout ça. Si, normalement, l'argent qu'on va récolter va être fait pour financer les personnes qui répondent au chat, répondent sur le chat. Donc voilà, ça fait quand même une belle somme. Une belle somme, on espère, et puis ça va sûrement les aider à recruter aussi d'autres personnes. C'est plus judicieux, en fait, vu que c'est un chat et que maintenant, les gens vont chercher des informations sur Internet, ils vont se permettre d'aller échanger avec une personne anonyme. Puis des fois, c'est même plus simple de le faire à l'écrit que par téléphone. Quel programme, qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors, sans aller dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de choses, du 4 au 6 octobre, il y a énormément de choses qui vont se passer. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type de séquence lors de ce week-end-là ? La chaîne principale d'Etat Cause, qui va regrouper toutes les tables rondes avec en avant-août. Et donc là, il va y avoir plein d'invités avec plein de thématiques sur les tables rondes qui vont être différentes. Ça va parler cyberharcèlement, ça va parler poésie. Enfin, il va y avoir plein de thématiques sur le thème et des violences et de l'amour, en fait, parce qu'on ne veut pas non plus faire que parler de lutte. On veut vraiment aussi avoir des messages positifs, d'amour, de proximité avec les gens. Il va y avoir des jeux, des quiz. Plein de choses. Le mieux, c'est qu'on vous suive tout le week-end. Oui, exactement. Donc, sur Twitch, on peut vous suivre sur Instagram, sur X et sur le site internet, et tacos6.fr. Exactement. C'est ça, logiquement. On a tout le temps, en tout cas, on vous souhaite un bon week-end de caritatif. On va suivre ça de très près, en espérant que vous bâtiez encore des records. On espère. Donc, voilà, une cinquantaine de streameuses. On est 80. 80. Un peu plus de 80. Un cinquantaine, c'était il y a un an. Oui, c'est ça. Donc, 80 cette année. OK. En tout cas, on va suivre tout ça. Merci, en tout cas, de nous avoir accueillis ici, chez toi, devant ton setup de stream. C'est ça, devant mon frigo. Voilà, c'est ça. Merci à toi. Avec grand plaisir. Restez avec nous dans un instant. On va parler d'impression 3D. On travaille avec le circuit des 24 heures du Mans. Mais il faut bien rester. C'est juste après la pub. Alors, à tout de suite. On travaille avec le circuit des 24 heures du Mans.